Europe 1, il est 6h40. Allez, c'est l'heure de la chronique Innovation avec vous David. Et ce matin, projet complètement fou, vous avez déniché une sorte d'aspirateur à pollution. Oui, rien que quand vous le dites comme ça, c'est vrai que ça paraît fou. Mais c'est un peu comme son concepteur, un designer néerlandais, Dan Reusgaard, qui s'est retrouvé un jour dans une chambre d'hôtel à Pékin. Et à sa fenêtre, rien, rien que du brouillard. Un épais nuage de pollution, il était même incapable de voir l'immeuble en face. Et là, éclair de génie, Dan s'est mis en tête de créer effectivement un aspirateur à pollution. Il a cherché pendant des mois, il s'est souvent cassé les dents, mais il a fini par trouver. C'est vrai que ça ressemble à une belle idée, il fonctionne comment son aspirateur ? Alors vous prenez un parc en plein cœur de Pékin. L'idée de Dan, c'est d'enterrer dans le sol de grandes bobines de cuivre. Elles vont créer un champ électromagnétique qui va attirer les particules fines vers le sol. Et là, ces particules, on va les piéger, exactement comme dans le sac d'un aspirateur. Le résultat, c'est qu'au-dessus du parc, le ciel est totalement dégagé. Et on peut voir le soleil. Voilà, ça c'est la théorie. On dirait presque un dessin animé. Je ne voudrais pas jouer les rabats-jois, David, mais ça paraît beaucoup trop beau pour être vrai. Oui, et pourtant, Dan vient de présenter les résultats des premiers tests en laboratoire. Et là, c'est assez bluffant. Dans une pièce de 25 mètres carrés, pleine de pollution, il a réussi à créer une zone d'un mètre cube où l'air est totalement sain. Des résultats qui sont en train de faire saliver le maire de Pékin, qui vient de s'associer avec notre ami Dan, le designer néerlandais, pour créer dans quelques années un parc totalement zéro pollution. L'aspirateur anti-pollution, c'était la chronique innovation de David Delos.